La méditation de ce 20 mai est intitulée « Le diable aussi peut nous guérir ». Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5,8 De nos jours, les sophismes de Satan se multiplient et ceux qui s'écartent du sentier de la vérité seront incapables de retrouver leur chemin. Ne disposant d'aucun point d'ancrage, ils seront baloutés d'une erreur à l'autre, emportés par le vent de doctrines étranges. Satan est descendu, revêtu d'une grande puissance. Nombreux sont ceux qui sont induits en erreur par ces miracles. J'ai reçu l'ordre de dire que la plus grande vigilance s'imposera dans l'avenir. Chez le peuple de Dieu, il ne doit pas y avoir place pour une stupidité spirituelle. De mauvais esprits s'emploient activement à s'emparer des esprits des êtres humains. Des quantités d'hommes sont liés en gerbe, prêts à être consumés par le feu des derniers jours. Ceux qui rejettent le Christ et sa justice accepteront les sophismes qui inondent le monde. Les chrétiens doivent être sages et vigilants. Ils doivent résister fermement à leur adversaire, le diable qui rôde autour d'eux comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Des miracles seront opérés par des hommes influencés par de mauvais esprits. Nous ne sommes pas obligés d'être séduits. Bientôt auront lieu des événements merveilleux auxquels Satan aura participé d'une manière directe. La parole de Dieu déclare que Satan fera des miracles. Il rendra des gens malades, puis retirera son pouvoir satanique, si bien qu'on les croira guéris. Les adventistes de septième jour seront mis à l'épreuve par ces guérisons stimulées. Si ceux par lesquels sont effectuées ces guérisons sont enclins à trouver une excuse pour leur négligence de la loi de Dieu et persistent à désobéir, quelle que soit leur puissance, ce n'est pas de la grande puissance divine qu'ils sont revêtus. Bien au contraire, il s'agit du pouvoir miraculeux du grand séducteur. Transgresseur de la loi morale, il utilise tous les artifices possibles pour aveugler les hommes et les empêcher de reconnaître son vrai caractère. Nous sommes prévenus. Dans les derniers jours, il opérera des signes et des prodiges. Il continuera de le faire aussi longtemps que dure le temps de grâce, et cela afin de prouver par là qu'il est un ange de lumière et non de ténèbres. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5,8 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada